Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour l'épisode 8 de comment survivre seul dans mancraft donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents je vous les conseille surtout l'épisode 7 vu que c'est cet épisode est la suite donc comme promis je vais vous apprendre à faire de l'agriculture sans seau d'eau comme vous voyez là j'en ai pas j'en ai pas pris et bien sûr pour les autres qui pourront éviter de les ennuyer je vais aussi vous apprendre à récolter le bambou et à le planter et vous apprendre à quoi il sert aussi donc déjà nous allons le récolter donc vous le trouverez le plus souvent à côté des cours d'eau comme ceci 1 et pour le récupérer il vous suffit juste de taper à la main donc à savoir que si vous tapez le pied comme je viens de faire les trois tombeaux voilà et si vous si c'est votre plantation taper au milieu comme ceci voilà comme ça le pied reste planté vous n'avez pas replanter derrière c'est tout bête à savoir que dans la nature le bambou pousse par 3 de hauteur donc si vous le mettez dans une habitation pensée avoir au moins minimum 3 de hauteur pour que le bambou puisse pousser donc nous allons rejoindre la zone que j'ai préparé pour cette vidéo donc vous avez dû la voir dans l'épisode 7 quand j'ai fabriqué la le petit puits d'eau infinie donc je vais vous la montrer oui c'est peut-être par là donc voilà la petite zone donc il ya quelques règles de sécurité un bon déjà comme dans l'épisode 7 je l'ai entouré d'une barrière j'ai fait mon petit sas pour pouvoir rentrer la deuxième règle de sécurité c'est celle là donc si vous êtes à proximité d'une falaise donc comme là la terre arrivée arrivée jusque là et monté sur deux donc tous les mobs comme les zombies les les cochons tous les animaux et tous les monstres pouvaient passer par dessus la barrière donc il fallait que je casse une partie de la falaise pour empêcher ça voilà il faut éviter que ça soit trop près sachant qu'un monstre saute de une case il tomberait là alors que nous on peut sprinter donc on peut sauter de deux voilà donc là il ya aucun risque logiquement sur le jeu trouvera toujours une solution pour vous faire perdre et la troisième chose pour pouvoir construire c'est avoir une source d'eau donc à savoir que c'est pas moi qui les créent elle y était déjà là j'ai juste construit cette partie là et j'ai juste fait un carré pour faire plus joli et j'ai rajouté cette ligne de terre pour pouvoir poser la barrière donc je tout d'abord je vais déjà mettre une porte pour éviter d'emmerder voilà comme ça je serai pas emmerder par les moutons s'y rentrent je vais poser l'établi comme ça devrait pas faire des va-et-vient et je vais commencer à pelleter parce que comme vous le remarquez je ne suis pas au niveau de l'eau donc il suffira juste de se mettre dans l'eau et voilà vous prenez pour être au même niveau moi je vais poser comme ça je vais m'arrêter là je sais c'est pas très passionnant mais bon sinon je sais pas ce que j'aurais mis dans la vidéo plutôt plus de pelle donc je vais sûrement me refaire une j'ai bien fait de ramener l'établi voilà donc petit rappel pour la pelle vous prenez deux bâtons un de cobble voilà hop donc j'ai bientôt fini savoir qu'il va bien sûr falloir éclairer bien évidemment la zone voilà je vais faire deux donc j'ai commencé ici je vais m'arrêter là parce que logiquement voilà ça va pas aller plus loin hop je me trompe ça me fait perdre du temps 1 2 3 4 5 6 7 8 à savoir que l'eau ne peut pas aller à plus de 8 cases à partir de sa source donc voilà vous êtes fixé sur sur la grandeur j'y suis je vais en faire une petite dernière voilà donc pareil que tout à l'heure je vais faire des demi-dolles donc rappel des demi-dolles comme ceci je vais m'en faire pas mal que j'ai un petit peu plus à reboucher voilà on va les y intégrer comme tout à l'heure donc cette fois je veux pas de planter hein parce que si je je nique la source d'eau je ne pourrais pas en recréer bien évidemment donc je me mets dans la même situation de vous je vais faire déjà une jolie parcelle ça je vais pas en avoir assez encore un tout petit peu plus pour ce que j'ai fait ta petit y intégrer des torches au bout on sait pas je vais voir comment je vais faire ça je pense que je vais mettre des torches quand même voilà donc pour planter le bambou alors le bambou qu'ils appellent ça la canne à sucre dans mancraft moi je suis complètement à l'ouest première chose de bambou ne peut se planter autre qu'à proximité d'une source d'eau donc là comme vous voyez je peux pas le planter seul endroit où je vais pouvoir le planter je crois que je vais pouvoir même le planter ici non même pas donc je suis obligé de le planter là voilà j'ai planté les pieds de chaque côté c'est bien ça ils ne sont pas aussi soumis à la poussière d'os hop voilà je peux pas utiliser la poussière d'os pour les faire pousser plus vite par contre je peux les empiler directement bizarrement fuir la logique de mancraft à la démonstration je peux les empiler ça sert à rien puis ça peut faire de la décoration donc voilà comment on plante la canne à sucre donc je vais continuer en plantant le blé comme tout à l'heure donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent et qui veulent pas le regarder je recommence pour planter il vous suffira d'avoir une fausse donc je vais vous montrer déjà comment elle se construit pour les étapes sinon donc elle se construit comme ceci et petit rappel il n'y a pas besoin de la fabriquer en diamant en ferraille en pierre ça suffit largement c'est pas l'utilité que vous en aurez pour la plupart voilà on met la terre à nu comme tout à l'heure on va planter les graines de chaque côté et puis je vais faire une petite coupure pour attendre que le blé pousse et pouvoir vous montrer le reste donc voilà donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite de cette vidéo donc nous revoici quelques jours plus tard pour récolter le bambou qui n'a pas totalement poussé à certains endroits en d'ailleurs comme vous pouvez le remarquer donc déjà dans l'épisode précédent je vous avais parlé je vous avais appris à faire du pain il donne deux côtelettes ennemis en fait voilà petite erreur de ma part donc rectifie une autre des règles que j'ai oublié de vous dire pour la construction de votre petit enclos voilà donc de votre petit potager ne pas le faire trop loin de votre habitation donc comme vous le voyez là on voit le haut de mon habitation ça sert à rien de faire à 10 km vous le dit tout de suite donc voilà ce bon voilà pour les oublis donc je vais récolter le bambou alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vais taper au milieu comme ça ça m'évitera de replanter à chaque fois le pied voilà à savoir que le bambou on peut marcher dessus il se cassera pas pour la version finale du jeu actuellement savoir si dans les mises à jour prochaine peut-être donc j'ai récupéré du bambou donc à quoi sert le bambou je vais vous le montrer le bambou sert à faire du sucre donc le sucre sert à faire des gâteaux donc je vous montrerai ça dès que je pourrais le faire donc j'espère très bientôt et il sert aussi à faire des feuilles de papier les feuilles de papier vont nous servir pour faire des livres donc sur ce dessin là donc je vais en faire plusieurs faire encore deux voilà je me presse voilà et les livres vont permettre de faire soit une bibliothèque soit une table d'enchantement donc là j'ai pas ce qu'il faut pour une table d'enchantement mais j'ai ce qu'il me faut pour une bibliothèque à savoir que les bibliothèques sont décoratifs et sont utiles pour la table d'enchantement donc voilà je vais vous montrer si je me trompe pas aussi voilà si on la casse la bibliothèque on récupère que des livres voilà on récupère que les livres et pas les planches de bois qui l'ont informé qu'est ce que je vais pouvoir dire d'autres ah oui donc avec les feuilles de papier on va pouvoir aussi se faire une carte avec une boussole donc je vous montrerai ça quand pour les épisodes où on va miner bien évidemment ça sera dans peut-être 2 3 voire 4 épisodes je ne sais pas donc j'espère que vous allez continuer à me suivre sur ma chaîne youtube et bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo